survient dans un environnement particulier, une crise politique, une crise nationale, une crise internationale, un crash boursier, dans un contexte généalogique familial, dans un contexte professionnel, la fermeture d'une usine, etc. Et donc, cette modification de l'environnement, une délocalisation, va entraîner un ressenti conflictuel qui va activer certains gènes pour faire une maladie, pour rebondir, pour soit partir, trouver du boulot ailleurs, donc émigrer, soit se reconvertir, mais il va falloir changer. Celui qui ne change pas, il va se retrouver dans une précarité, voire il va perdre sa maison comme dans la crise des subprimes aux Etats-Unis, parce qu'il ne saura plus rembourser son prêt, etc. Et donc, quand on déclenche une maladie, il y a toujours un ressenti conflictuel subjectif, qui fait qu'on va faire la maladie en activant épigénétiquement les gènes pour faire cette maladie-là, et seulement c'est là sur les milliers de maladies qui existent pour s'adapter et évoluer face au changement de l'environnement dans lequel on est. Si demain, il n'y a plus de chauffage, on va s'adapter pour survivre à des températures beaucoup plus fraîches et moins confortables, certes, mais on survivra. Évidemment, ça va nous obliger à changer nos habitudes, nos traditions, ce qu'on croit être acquis. Rien n'est jamais acquis, tout le temps, toujours, pour toujours. Ce qui est acquis par une génération, on peut éventuellement se continuer chez une autre génération ou pas. On peut être riche et devenir pauvre, on peut être pauvre et devenir riche. Rien n'est immuable. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'identifier à ses croyances, ses habitudes, ses valeurs, ne pas s'identifier à ses ressentis. Si on reste bloqué sur les croyances, si on reste bloqué sur un ressenti, on est dans un ressentiment, la stimulation des gènes va continuer, la maladie va continuer, et on va mourir avec notre maladie de ne pas arriver à faire les changements appropriés à l'évolution que la vie nous demande de faire. Parce que la maladie, dans tout ça, a un but, a un sens et une sagesse qu'il faut découvrir. Chaque système s'est développé par rapport à une difficulté environnementale. Si c'est un problème dans l'air, c'est le système respiratoire qui va réagir. Si c'est le tube digestif, les problèmes de nourriture, la nourriture est polluée, il n'y a plus assez de nourriture, on va devoir commencer à bouffer de l'herbe, on va bouffer de l'herbe. Simplement, il va falloir changer de tube digestif pour pouvoir bouffer de l'herbe et pour pouvoir la digérer. Parce que pour le moment, on ne sait pas la digérer. Mais il y a des tas d'animaux qui ont des gènes activés pour digérer. On s'appelle des ruminants. Simplement, il va falloir digérer autrement. Si on prend le système urinaire, ou le système de reproduction, pour le moment, le mode classique est en train de s'affaiblir. Donc il y a une mutation qui va devoir se faire dans la manière de se reproduire, peut-être, dans la manière d'uriner, dans la manière d'éliminer, dans la manière de traiter les déchets. Puisqu'on ne sait plus gérer les déchets, on se retrouve avec des tonnes de misiers animaux, on se retrouve avec des tonnes de déchets dans les égouts, dans les décharges, on incinère, donc c'est une solution transitoire. Mais il va falloir mettre en place quelque chose pour recycler nos déchets, aussi bien organiques que dits inorganiques. Et donc on peut prendre chaque système avec la pyramide, on peut prendre chaque maladie avec la pyramide. Vous pouvez aller sur le site, voir le dossier, le dossier de décryptage biomédical personnel, il reprend les neuf étages de la pyramide par rapport à votre vie. Et dans ça, évidemment, il y a la généalogie, il y a la périnatalité, qui sont des éléments importants, puisque c'est dans ces phases-là que bien des gènes sont activés et que bien des capacités que vous avez développées ou des incapacités que vous avez développées sont en lien avec ce que vos ancêtres ont fait ou pas fait, ce que vos parents ont fait ou pas fait pendant la grossesse ou pendant la petite enfance. Voilà.